Musique Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui avec vous le sujet du plancton. Dans l'eau, à la surface, on retrouve un être vivant presque invisible à l'œil nu, car sa taille varie de 0,2 micromètre à 2 millimètres. C'est un micro-organisme représentant 95% de la matière organique marine qui erre au gré des courants. Il existe deux grandes sortes de planctons, le phytoplancton qui est un plancton végétal et le zooplancton qui est un plancton animal. Tous deux ont un rôle très important dans la chaîne alimentaire marine. Le phytoplancton se nourrit du phosphère, le zooplancton se nourrit du phytoplancton. Le zooplancton est le maillon de la chaîne alimentaire marine. Parlons maintenant du rôle du plancton sur notre planète. En plus d'être la base de la chaîne alimentaire marine, le phytoplancton produit 50% de notre oxygène. Il capte l'énergie solaire grâce à la photosynthèse. Il absorbe du CO2. Au fil du temps, il fixe du carbone et le redistribue. Mais malheureusement, d'ici 2020, sa production d'oxygène pourrait diminuer de 20% à cause de l'activité humaine et du réchauffement climatique. De plus, d'ici 2009, la biomasse a subi une diminution car le climat à Hoc a impacté l'écologie. Nous avons eu l'occasion de participer à une sortie au Cisalpe, le comité intersyndical pour l'assainissement du lac du Bourget. Là-bas, nous avons assisté à une pêche au plancton dans son milieu naturel pour ensuite les observer au microscope et à la loupe binoculaire. Nous avons observé un bosmina, un des plus gros planctons. A sa mort, le plancton s'accumule au fond des mers. Sa matière organique, riche en carbone, se transforme en pétrole et gaz. Ses sédiments se transforment par la suite en roches calcaires. Cette biodiversité est représentée par des millions d'espèces d'algues et d'animaux planctoniques. Elle est vitale pour l'ensemble des pêcheries et pour l'activité économique sur la planète. Son importance biologique est un peu connue par les humains, mais le plancton est vital. Pour nous, ce qui veut dire que l'océan joue un rôle majeur dans la régulation du climat grâce à la photosynthèse. En conclusion, le rôle de la biodiversité planctonique est majeur dans la régulation mondiale. En effet, le rôle du plancton est très important, car s'il va nata disparaître, l'écosystème serait bouleversé. Et de plus, de nombreuses espèces viendraient à s'éteindre. L'écosystème sexe L'écosystème sexe Sous-titrage FR ?